Namasté, mes chers yogis. Je suis heureuse de vous retrouver pour une séance spéciale confinement. Vous avez été nombreux à me demander des séances pour renforcer le système immunitaire. Donc c'est important de travailler au niveau de cette zone, l'éthymus, le sternum, et donc des mouvements d'ouverture et d'extension arrière. Donc ça, c'est ce qui permet de stimuler nos défenses immunitaires. Il y a aussi un facteur important lorsqu'on s'ouvre au niveau de cette région, qui est aussi la région du cœur, nous réduisons nos peurs, notre état anxieux. Et lorsque les cellules sont inquiètes, un virus peut pénétrer plus facilement notre corps. Et inversement, lorsque nous avons une grande foi, une grande confiance, c'est plus difficile d'entrer à l'intérieur. Pour toutes ces raisons, nous allons travailler une séance d'ouverture qui est accessible à tous. Si vous avez des douleurs dans la colonne vertébrale, je vous conseille d'adapter tous les mouvements. Allez, c'est parti ! Commençons par nous placer debout. Prenons un temps pour observer les sensations dans le corps, installer la respiration. Dans cette séquence, nous allons aussi utiliser des rétentions poumons pleins. Ce sont des pauses respiratoires après l'inspiration qui vont permettre de conserver l'énergie dans cette région du sternum, du thorax, un peu plus longtemps. Très bien. Le premier mouvement, nous allons travailler une flexion associée à une demi-flexion avec une modification au niveau des bras. Optez pour une ouverture de pied de la largeur des hanches, redressez bien votre dos, dégagez les épaules un petit peu en arrière, ouvrez au niveau du buste de la poitrine, gardez le bas du ventre assez ferme pour enlever la cambrure bas du dos. Vos yeux sont ouverts, à partir de là, vous inspirez, vous ouvrez les bras sur les côtés, paume des mains vers le ciel. À l'expiration, vous allez prendre une flexion, donc penchez le buste vers les jambes, positionnez les mains dans le bas de votre dos et relâchez la tête. Vous pouvez tout à fait fléchir au niveau des genoux. Vous allez garder les mains dans le bas du dos. À l'inspiration, vous allez positionner le dos parallèle au sol, redressez la tête, resserrez à l'arrière vos coudes, vos omoplates et en fin d'inspire, rentrez le menton vers la gorge. Vous allez sentir l'étirement au niveau de la nuit. À l'expiration, vous relâchez la tête vers vos jambes dans la flexion complète. À l'inspiration, vous lâchez les bras, vous les ouvrez sur les côtés, vous redressez tout le corps. Les bras s'ouvrent à hauteur des épaules, paume vers le ciel. De là, on recommence. À l'expiration, expir la flexion, main en bas du dos, on vient relâcher la tête vers les jambes. On peut lier les mains si on souhaite. À l'inspiration, on va essayer de placer le dos parallèle au sol. Ouvrez le milieu de la colonne vertébrale, resserrez à l'arrière-coup d'omoplates. En fin d'inspiration, rentrez votre menton. Une petite pause s'installe pour mon plein. Elle expire la flexion. Gardez les mains dans le bas du dos. Simplement relâchez la tête vers les jambes. Là, à l'inspiration, vous pouvez lâcher les bras, ouvrez-les par les côtés, redressez tout votre corps. Paume des mains tournées vers le ciel. On le fait encore. Expire la flexion, main en bas du dos. Inspire la demi-flexion. On essaie de creuser, d'ouvrir, et à la fin, on ramène le menton vers la gorge. Très bien, on s'aligne. Expirez la flexion complète. Inspirez, ouvrez les bras sur les côtés, redressez-vous. Paume vers le ciel. À l'expiration, vous allez ramener les bras le long du corps. On a fini le premier mouvement. Fermez les yeux quelques instants. On se concentre sur la vie à l'intérieur. On garde la partie de rax, buste, ouverte. Le souffle doit pouvoir y circuler. Nous allons poursuivre avec un mouvement de torsion. Vous allez voir qu'il va y avoir une asymétrie au niveau des bras. Pour faire cette torsion, vous pouvez utiliser une brique. Je vais faire une fois avec la brique. Amenez votre pied gauche en avant. Lorsqu'on utilise la brique, on la pose contre l'intérieur du pied gauche. Évidemment, si vous n'avez pas de brique, vous pouvez mettre un coussin, une chaise, un livre, aucun problème. Le bassin est de face, le dos est droit. Vous allez placer votre main gauche dans le bas du dos. Le bras droit est le long du corps. Inspirez, montez le bras droit vers le ciel. À l'expiration, vous allez vous pencher, buste vers la jambe gauche. La main droite se pose sur la brique et vous relâchez la tête vers votre jambe. Pliez un peu le genou si besoin. À l'inspiration, c'est la torsion. Tendez votre bras droit, gardez la main sur la brique, ouvrez le bras gauche, fixez votre pouce. Si jamais vous avez des difficultés à ouvrir, positionnez votre main gauche dans le bas du dos. Puis la main gauche revient pour tout le monde dans le bas du dos. Vous expirez, retour en flexion. Vous lâchez la tête vers la jambe gauche. Inspirez, vous vous redressez en étirant le bras droit vers le ciel. Expirez, ramenez le bras droit le long du corps. Continuons. Inspire, le bras droit monte. Expire, prenez la flexion asymétrique. La main droite se pose sur la brique ou directement au sol pour les gens assez souples. On relâche la tête. À l'inspiration, votre ikonin saanapa revrit et la torsion. On tend le bras droit, puis le bras gauche. On fixe le pouce. On ouvre le milieu du dos. On revient à l'envers. Main gauche va du dos. Expirez dans la flexion. Front vers la jambe. étirez le bras droit en avant et remontez à l'inspiration prenez la force dans vos pieds bras vers le ciel expirez ramenez votre bras droit le long du corps on le fait une dernière fois inspire, bras droit qui monte expirez la flexion inspirez, triangle en torsion retour expirez la main en bas du dos relâche la tête vers la jambe inspirez, redressez vos bras droits qui s'étirent expirez, ramenez le bras le long du corps ok, on va faire trois enchaînements dans l'autre sens on va faire la même chose avec la jambe droite en avant installez la brique contre l'intérieur du pied le bras gauche est le long du corps la main droite dans le bas du dos je vous guide ce premier mouvement montez bras gauche à l'inspiration expirez, penchez-vous de façon à relâcher le front vers la jambe droite la main gauche sur la brique à l'inspiration vous tendez le bras d'appui vous étirez l'autre le bras droit, vous fixez le pouce main dans le dos s'il y a besoin d'adapter revenez ensuite la main droite reste en bas du dos expirez, relâchez la tête vers la jambe droite inspirez, étirez votre bras gauche qui redresse tout le corps prenez appui aussi dans vos talons dans vos pieds alignez les hanches et expirez ramenez votre bras gauche le long du corps on va refaire encore deux fois de ce côté je vous guide plus puisque maintenant vous avez mémorisé l'enchaînement allez-y et si vous faites qu'il y a trop de bras et je vous remercie la main droite ... 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